Océan, 4 ans, 1,5 tonnes sur la balance, et bientôt peut-être, plus beau taureau de France. Notamment grâce à sa carrure et sa démarche, il fait partie des candidats au grand concours d'élevage du prochain salon de l'agriculture. Une bête de force élégante et affectueuse. Très affectueux, très mignon, mais qui en a marre un peu de tout le protocole depuis un moment. Il commence à dire, au moins la paix, c'est bon. Non, non, mais il est très doux, très calme, puis tous ses produits sont calmes aussi. Son éleveur, Pascal Langevin, n'hésite donc pas à le chouchouter. Et pour cause, implanté ici à Beaumont-Pied-de-Boeuf-en-Sarthe depuis 1984, il présente pour la première fois une de ses bêtes au plus prestigieux salon agricole de France. C'est la consécration d'une carrière. Puis par rapport à mes collègues aussi du département, parce qu'on est quand même assez solidaires les uns des autres, et je représenterai un peu l'élevage charolais en Sarthe. Voilà, mon pépère, on va aller à Paris tous les deux. Ouais, ouais, tu vas être content. Mais il n'y a pas que les taureaux dans la vie. Alors ici, Pascal Langevin possède un cheptel de 75 vaches, toutes des charolaises. L'éleveur est tombé amoureux de cette race. Cette race qui est aujourd'hui toujours la première race en France, la race à l'étendre, qui occupe des territoires qui s'appellent des prairies. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure de l'écologie, nous sommes en première ligne. À 62 ans, le Sartois est un éleveur reconnu, pas encore prêt de s'arrêter. Je sais pourquoi je me lève le matin et j'ai envie de... Et même encore à mon âge, je suis... Voilà, alors je suis là, mais je suis encore passionné. Grâce à cette passion, Pascal Langevin sera au Salon de l'agriculture à partir du 26 février. Et avant de penser au premier prix, il assure, y participer est déjà une victoire. Merci. 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 Merci.